Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Pardon. J'espère que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alors, ce matin, ce matin, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, vous savez que Jésus s'est révélé à une bonne sœur qui s'appelle Marguerite Marie à la coque. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer sur cette sœur. J'en sais que quelques éléments, mais libre à chacun de rechercher des précisions. Moi, je vous dis simplement ce qui me parle. À mon avis, la première chose importante dans l'histoire de Sœur Marie, Sœur Sainte Marie, Marguerite Marie à la coque, c'est que, donc, vous savez que les sœurs pratiquent, les bonnes sœurs pratiquent depuis très longtemps dans les couvents, l'oraison. L'oraison qui est une prière, une méditation de la parole, une prière qui peut se faire aussi, bien sûr, devant le Saint-Sacrement, devant l'ostence, voire devant Jésus. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette oraison, cette pratique de la méditation, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans cette méditation. Ils ont un esprit agité, où ils ont des pensées qui les gênent pour méditer. Ils vont être vraiment dans cette oraison. Et, il se trouve que Sœur Marguerite, Marguerite Marie à la coque, c'est pas facile, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas à se concentrer. C'était vraiment un problème pour elle, elle luttait avec ça. L'esprit qui partait ailleurs. Et c'est cette Sœur-là que Jésus a choisie. C'est quand même, c'est pas mal, je trouve. Il a choisi cette bonne Sœur-là pour se révéler, pour révéler son Sacré-Cœur. C'était en 1675. Exactement en juin 1675, quand Jésus révèle son Sacré-Cœur à cette bonne Sœur, Sœur Marguerite Marie à la coque, qui deviendra Sainte Marie, Sainte Marguerite Marie à la coque. Et elle a un parcours quand même très très particulier. Mais on va déjà se concentrer sur ce message qu'elle a reçu en juin 1675. On est à peu près 100 ans avant l'abominable révolution dite française. Donc, elle reçoit ce message du Sacré-Cœur que nous fêtons aujourd'hui. Je vous invite vivement à bien écouter, bien méditer. Jouin 1675. Voilà ce cœur, c'est Jésus qui parle. « Béni sois-tu, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. » Donc, Jésus lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner de son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'âme. » Et Jésus rajoute « Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. » Donc, ce message de juin 1675 reçu par Sœur Marguerite Marie Alacoque nous montre bien ce manque de reconnaissance dont je vous parle régulièrement, ce manque d'amour envers Jésus qui a tout donné pour nous, qui s'est offert pour nous et la nécessaire réparation de ce manque d'amour que nous pouvons avoir envers lui. Et quand je vous dis ça, je ne vous fais pas la leçon. Je suis concerné aussi. Je suis resté très très longtemps éloigné de toi, Jésus. Pardon, Jésus. Et nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous essayons justement de développer, de vous aider dans ce cœur à cœur avec toi, Jésus, afin de ne pas faire de vous forcément des curés, des moines ou des bonnes sœurs, ou des diacres, je ne sais pas, mais tout simplement de chercher Jésus dans son cœur afin de l'aimer. De l'aimer simplement, mais sûrement. et humblement. Voilà. Donc, c'est vraiment à la portée de tous ceux qui le souhaitent que Jésus se laisse trouver. On le voit dans ses mots, je vous le relis vite fait parce que c'est tellement important. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner de son amour et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce soit des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Voilà. C'est juste énorme que Jésus se soit révélé donc en 1675 pour dire ça. Donc, comme on dit à nous de jouer. À nous de jouer pour montrer à Jésus que l'on l'aime et que nous sommes heureux qu'il soit venu nous sauver, nous libérer de l'ennemi, sauver nos âmes et nous donner l'accès au royaume des cieux à l'héritage de son Père. Alléluia. Donc, il nous faut vraiment, vraiment le comprendre, comprendre ce message. Alors, il y a bien sûr des gens parmi nous qui n'ont pas besoin de cela pour être, avoir une attitude de reconnaissance envers Jésus qu'ils l'ont vraiment depuis très longtemps. Moi, je suis très admiratif de ces personnes-là et c'est vraiment, c'est superbe d'avoir tenu bon comme ça dans la foi et dans la reconnaissance de notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Merci Jésus de les bénir. Et nous, nous sommes tous pêcheurs, eh bien, nous avons à développer, à développer cela si nous le souhaitons, bien entendu. vous voyez, Jésus est une personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, la première, c'est son Père, la troisième, c'est l'Esprit Saint, mais il est une personne et l'amour de Jésus, eh bien, on aime Jésus, on aime une personne, il est dans notre cœur. Et cette révélation du Sacré-Cœur apparaît l'aumonial en France auprès de Sœur Marguerite Marie à la coque nous montre bien que Jésus marque le coup sur cette affaire. Nous, nous sommes les amis de Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne s'est jetée au pied de Jésus à pleurer sur ses pieds, à essuyer avec ses cheveux ses pieds, lui a versé le parfum, un parfum extrêmement cher, ce qu'elle avait de plus précieux sur sa tête pour lui montrer qu'elle était tout amour et qu'elle avait enfin retrouvé l'amour en toi, Jésus, par toi. Et vous voyez, c'est le même élan de cœur de Jésus qui se continue dans les siècles et que nous continuons aujourd'hui de notre modeste manière. Comme on dit, il n'y a pas de petits actes en amour, mais il faut des actes. Vous prenez un couple, c'est un homme et une femme qui vivent ensemble, s'il n'y en a aucun des deux qui fait des gestes concrets, des actes d'amour concrets, ça va être mortel. Le couple, il ne va pas durer longtemps. Si vraiment, il n'y a pas cette volonté des actes d'amour, il en faut. donc pensons-y qu'il faut vraiment des actes. Le fait de prier, d'aller à la sainte messe, de mettre en pratique la parole de Jésus, ce sont des actes d'amour envers Jésus qui nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Il y a une autre partie de la vie de Sœur Marguerite Marie à la Côte qui est très importante parce qu'elle a été missionnée par Jésus pour aller rencontrer Louis XIV, le roi de France de l'époque, pour lui dire qu'il devait faire fixer sur le drapeau, sur son armée, le Sacré-Cœur de Jésus pour bénéficier de toute la protection de Jésus des ennemis visibles et invisibles du royaume. Fort hélas, hélas, il ne l'a pas fait. Et la sanction est tombée. Cent ans plus tard, l'abominable révolution dite française est arrivée et ça a été une horreur. Et Jésus avait anticipé en lui demandant de purifier le royaume et il ne l'a pas fait. Voilà. C'est dramatique mais je reviendrai sur cette histoire. Restons sur le... sur cette fête du Sacré-Cœur et soyons dans la joie, dans la paix, dans ta paix Jésus et dans ta joie. Mais je reviendrai bien sûr sur cette histoire très importante. Donc je vous souhaite une bonne fête du Sacré-Cœur. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout. Toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. A bientôt les amis.